Il faut tout d'abord penser à se créer un dossier dans lequel vous rangerez absolument tous vos rushs, toutes vos infographies. Vous voyez ici, infographie 1, infographie séquence 2, plan séquence 1, plan séquence 2. Vous aurez beaucoup plus de rushs, mais vous pouvez changer les noms de chaque document afin de faciliter leur intégration dans votre reportage. Ensuite, il y a deux techniques. Vous pouvez cliquer sur la flèche et ouvrir un projet ou faire glisser-déposer le film sur le logiciel. Si le film n'apparaît pas, il y aurait sans doute un problème avec l'extension. Vous pouvez changer l'extension de votre film avec le logiciel format factory. Je mettrai un lien sur le poste pour vous permettre de télécharger ce logiciel. Une fois que la vidéo est insérée, vous devez enregistrer le texte que vous avez écrit. Comment fait-on ? Et bien ici, vous avez enregistrer une narration. Enregistrer une narration. Enregistrer. Je vais vous montrer comment ça se passe. L'existence des libertés fondamentales, individuelles ou collectives, est le résultat de l'enquête historique. Exemple, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, abolition de l'esclavage en 1848, etc. Les libertés sont devenues des droits écrits, mais impliquent des devoirs, afin que chaque citoyen exerce sa part de souveraineté. J'arrête. Je vais enregistrer le son de la narration dans le dossier que je suis créé au départ. Enregistrer. Le texte, le son, va apparaître en dessous de la vidéo. Vous aurez donc ici le son de la voix off, et le spectre ici correspond au son de la vidéo, le son in. Mon texte n'apparaît pas en entier, il a été coupé. Mais au fur et à mesure où je vais intégrer des vidéos, mon texte va apparaître en entier. Donc moi, je vous encourage à enregistrer, à déposer votre première vidéo, par exemple celle du lancement, et ensuite d'enregistrer entièrement votre narration. Vous ajouterez des plans en fonction de ce que vous entendez. Ajoutons une autre vidéo. Pour justement voir mon texte arriver. Comment je fais pour ajouter un plan ? Je vais donc ajouter des vidéos et des photos. Je me rends sur mon dossier, mon reportage, et je vais ajouter mon plan de la séquence 2. Je fais ouvrir. Et vous voyez mon texte après, au fur et à mesure. Ces vidéos, ces plans, je peux les couper. Pour couper des plans, parce que je considère que celui-ci est beaucoup trop long, je peux le couper. Alors, je clique sur la vidéo. Je vais ici dans édition. Et je fractionne. Cette petite vidéo, je peux la mettre à la fin. Ou si je clique dessus et sur supprimer. Je vais le faire disparaître. Pour insérer une infographie, par exemple ici, je place mon curseur en cliquant. Je fractionne. Je retourne dans accueil. Ajouter des vidéos et des photos. Et je veux ajouter cette infographie dans l'oiseau. Je clique dessus. Ouvrir. Et l'infographie, elle ne apparaît pas à l'endroit que j'avais désiré au départ. Je clique dessus et je reste cliqué gauche. Et je la déplace au bon endroit. Cette infographie me paraît trop longue. Donc, je vais dans édition. Et je change la durée. Je veux qu'elle dure seulement 4 secondes. Et voilà. Elle a été raccourcie. Pour monter et faire baisser le son. Pour la narration, je clique sur la narration. Ici, volume de la narration. Et je clique sur la description où nous descendons. A chaque fois que je crée une fraction, vous allez changer le son uniquement pour la fraction sur laquelle vous avez cliqué. Donc, si vous avez enregistré d'une seule traître votre narration, vous changez le son. Je ne changerai le niveau sonore de toute votre narration. Par contre, si je clique sur mon premier plan, je ne changerai, outil vidéo, volume de la vidéo, que le son de ce premier plan. Il faudra donc changer le son pour chacun des plans. N'oubliez pas, le spectre le permet très facilement de laisser une seconde, une demi-seconde entre la séquence et l'interview afin qu'il y ait une respiration. Alors, il n'est pas possible avec ce logiciel de placer des images d'illustration sur la fin d'un propos de l'interviewer. Pour rajouter une infographie sous forme d'image, je vous l'ai montré. Pour rajouter une infographie sous la forme du nom, du prénom, de la fonction de votre interviewer, vous allez dans accueil, légende. Et vous avez un texte, vous marquez ce que vous voulez. On n'oublie pas les majuscules. Et on peut changer la taille. On peut mettre en gras, en italique, changer l'écriture, rémunérer une écriture qui est très visible. La transparence du texte. La couleur de la police. Et on peut également choisir le temps d'apparition. Si on veut que ça apparaisse pendant 4 secondes, vous voyez ici, le temps du texte s'allonge. Si je veux que ça ne dure que 2 secondes, j'appuie rentrer. Et la durée du texte a été raccourcie. Je peux rajouter une légende à la fin pour donner le nom des journalistes. Et là, j'ai terminé mon reportage. Je peux procéder alors de 2 façons différentes. Si mon reportage est terminé, mais que je souhaite y apporter encore quelques modifications, j'appuie sur enregistrer le projet sous. Et donc, ceci permet d'avoir accès à la narration, au son de la vidéo, au texte, et de les modifier à volonté, puisqu'ils ne sont pas mélangés. Le jour où j'ai terminé mon reportage, j'appuie sur enregistrer le film pour affichage en définition. Alors attention, parce que quand on appuie sur ceci, le texte, le son et l'image sont mélangés et il n'est plus possible ensuite de faire des modifications. Je change le nom. Reportage. élève 1 et 2 enregistrer. Et ça peut prendre effectivement pas mal de temps. Comme mon reportage est très couru, ça va vite, et que le reportage dure plus de minutes, ça prend du temps. Vous devez faire en sorte que votre reportage ne dure qu'en 1 minute 30 et 2 minutes, 2 minutes 30 maximum. Pour les infographies, utilisez le logiciel Paint et enregistrez en format JPEG. Pour télécharger Windows Live Movie Maker, je vous place un lien dans l'article. Faites attention, quand on vous demande ce que vous voulez installer, ne faites pas ce qui est recommandé, mais choisissez les programmes installés, parce qu'il y a toute une série de programmes qui s'installent en même temps que Windows Live Movie Maker, et vous, vous n'avez besoin que de logiciels Windows Live Movie Maker, logiciels de mixage, de montage vidéo. Si vous voulez racheter les infographies que vous avez trouvées sur Internet, elles doivent être libres de droits. Toutes celles qui sont sur Wikipédia le sont. Vous devrez seulement indiquer la paternité, c'est-à-dire l'heure en fin de reportage. Idem pour les vidéos. Si vous avez, par exemple, sur YouTube, vous pouvez faire des recherches de vidéos. Vous devez faire en sorte que ces vidéos soient libres de droits. Avant de vous enregistrer, vous portez bien à vous entraîner à l'oral, à dire votre texte à l'oral avec le ton, et n'enregistrez qu'une fois que vous vous sentez à l'aise. Ça vous évitera de perdre du temps. Pour vérifier que votre montage et votre mixage a bien fonctionné, appuyez sur Lire. Et le reportage apparaît ici. C'est ce reportage terminé que vous devrez apporter sur une clé USB. Ex- reconnu Sous-titrage Société Radio-Canada et l'intest gymnastique.